Virgin Radio, premier supporter et partenaire du CEP Lorient Brest Basket, vous présente l'interview de la semaine. Bonjour Philippe. Bonjour Clémence. Allez, on va faire un petit point sur l'infirmerie du CEP avec Philippe qui s'est fait opérer lundi. Est-ce que tu peux nous donner des petites nouvelles ? Oui, je ne peux pas dire grand-chose, si ce n'est qu'effectivement l'opération s'est déroulée lundi 14. A priori, tout s'est déroulé normalement selon le protocole qui était prévu. Donc Philippe va être absent plusieurs semaines. C'est quand même une chirurgie assez importante dans le cheville. Donc voilà, il va suivre le process qui va lui être indiqué par la chirurgienne cette fois-ci. Et on va essayer de prendre le temps qu'il faut pour qu'il puisse se remettre aussi bien qu'il pourra le faire. Et Bali ? Bali, c'est une toute autre blessure. C'est plus aigu. Il y a un point qui est fait chaque jour. Des soins qui sont opérés par le staff médical là aussi. Il est très bien pris en charge. Ce sont des vraies blessures. Ça fait depuis maintenant plusieurs semaines qu'il souffre à plusieurs endroits. Et il a toujours tenu aussi, et je tiens à le souligner devant ton réseau, il a toujours tenu à continuer à aider l'équipe autant qu'il le pouvait, en sachant que le faire avec une santé qui est précaire, c'est toujours préjudiciable à la performance individuelle. Donc j'apprécie ce type de comportement. Il faut le souligner, comme beaucoup d'autres aussi. Peut-être que je ne l'ai pas souligné, mais il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont suivi ces mêmes valeurs-là. Je les en remercie pour le CEP. Et donc pour Bali, voilà. En ce moment, il vient de rater les deux derniers matchs. Si mes souvenirs sont bons. Et chaque jour, on prodigue des soins. Et on réévalue, on évalue, et on réévalue. Et on décide s'il faut prolonger l'arrêt ou pas. Parfait. Bon, il reste deux matchs avant la fin de la première phase. La troisième place est assurée. On connaît ta hargne de travail, Philippe. Mais comme la place est assurée, est-ce qu'on lâche un petit peu l'état d'esprit ? Surtout pas. La volonté de travailler, elle est présente qu'on gagne ou qu'on gagne moins. C'est vrai que cette saison, quand même, on gagne beaucoup. On est très heureux de cela. C'est vrai que c'est évidemment pas très facile à gérer pour un groupe. Ça fait plusieurs matchs déjà que l'on doit jouer déjà, avec un sens qui est beaucoup moins présent. Le match contre Dax faisait partie de cela. Le match contre Chaland faisait partie de cela. Le top 5 est assuré depuis longtemps, qui est un objectif de passage, comme on peut dire. Et je crois que tout le monde peut féliciter l'état d'esprit, la volonté du groupe de continuer à gagner, de continuer à avancer. Et le mot d'ordre, c'est ça. C'est préparer peut-être, autant qu'on le peut, les futures échéances, qui ne seront pas exactement pareilles en termes d'exigence. Il va falloir arriver à monter en termes d'exigence, de performance, d'efficacité, de volonté, de partage. Et on essaye de se servir de ces matchs-là, parce que c'est de la compétition aussi, pour essayer d'affiner des choses, de permettre à certains qui ont été blessés et absents de retrouver un rythme, de continuer dans la même philosophie de partage, et notamment en termes de temps de jeu, pour conserver une intensité qui soit impactante. Donc on essaye de trouver des objectifs intéressants pour les individus et pour le groupe, sans la volonté de perdre du temps, effectivement. Alors déplacement vendredi à Bordeaux, et après le match reporté de Tarbes, mardi 22 février. On le rappelle, opération spéciale, 2 euros la place, seulement 1000 places, donc dépêchez-vous. Ah oui. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup Philippe, bon déplacement, et puis rendez-vous la semaine prochaine à domicile pour terminer cette première phase. Avec plaisir. Merci Philippe. Merci. Virginie Radio, partenaire du Sepplorian Brest Basket, vous a présenté l'interview de la semaine. Merci.